Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une première, une vidéo avec un partenaire pour tester la surface du haut. Donc on se retrouve aujourd'hui chez Orion Solutions avec Laurent. Bonjour à tous. Donc Laurent, tu peux nous expliquer un peu ce que c'est Orion Solutions ? Où est-ce que ça se situe ? Alors Orion Solutions est une société qui propose des services informatiques aux entreprises et aux professionnels, donc de l'infogérance. Qu'est-ce que l'infogérance ? Donc c'est la gestion du parc chez le client. On va chez le client une fois par mois, tous les 15 jours, en fonction de ses souhaits. On gère son parc, on renouvelle le parc, on vend du matériel, etc. On propose aussi de l'hébergement, donc de l'hébergement de data. Donc on prend les données du client, on les met sur nos serveurs ou les serveurs de notre partenaire en data center et ils sont accessibles de partout, n'importe où, 24h sur 24, etc. Qu'est-ce qu'on propose d'autre ? On propose l'aménagement des salles de repos aussi pour les salariés, donc en proposant des bornes d'arcade, des petites bornes, une borne 3000 jeux avec des joysticks et des boutons comme quand on était mino. Et à côté de ça, on a une deuxième société, deuxième structure qui s'occupe elle que de la partie télécom, donc abonnement téléphonique, téléphonie fixe et téléphonie mobile, et aussi il y a internet, que ce soit de la fibre, du 4G, du 5G maintenant. Voilà, différents liens. Et on pourra même équiper du coup la Surface Duo, dont nous allons parler aujourd'hui avec une SIM 4G. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour tester la Surface Duo, qui est le nouveau produit qui est à destination des professionnels plutôt. Alors il y a déjà pas mal de tests qui sont parus sur les chaînes et qui expliquent que c'est un peu décevant. Alors nous, on a testé pour le monde professionnel et on trouve que c'est plutôt très très intéressant. C'est un mini ordinateur qui tient dans la poche et qui fait téléphone en même temps. On a tout en un, donc on va vous expliquer tout ça. C'est parti, on y va ! Alors Laurent, explique-nous. Il y a un truc qui m'interpelle. C'est une Surface, donc de Microsoft. Est-ce que c'est un système Windows dessus ? Donc cette Surface est équipée d'un système Android, Android 10, et non, d'un OS Windows. Finalement, c'est de l'Android, mais on retrouve tout l'environnement Windows avec tous les outils, le Pack Office, le Teams, etc. Tous les outils Microsoft qu'on peut trouver dans le monde professionnel aujourd'hui. Donc du coup, le gros avantage, c'est qu'on a tout Microsoft et en plus, on a toutes les applications qui sont dans le Play Store. Donc beaucoup plus d'applications dans le Play Store d'Android que dans le Store de Windows. Donc là, pour nous, c'est intéressant. Deuxième petite question, du coup, quand on le regarde comme ça, est-ce que c'est un smartphone ? Est-ce que c'est une tablette ? Ou est-ce que c'est un ordinateur ? Alors, ça a l'apparence d'une tablette, ça a les fonctionnalités d'un téléphone, mais c'est un ordinateur. On a fait quelques tests, on vous montrera tout ça. En fait, on peut vraiment l'utiliser effectivement en téléphone, on peut l'utiliser en tablette, mais en ordinateur. C'est-à-dire, on revient du client, de chez le client, on branche ça sur son écran et on récupère son clavier, sa souris. Voilà, c'est vraiment un ordinateur complet. Alors, en termes de modèles et de tarifs ? Deux modèles. Un modèle 128 Go en espace disque, un modèle 256 Go en espace disque, avec deux tarifs différents. Le 128 est à 1400 euros et le 256 est à 1500 euros. Hors-taxe. On ne rentrera pas dans le détail des caractéristiques, il y a déjà plein de vidéos sur ça. Nous, on va rentrer dans les questions. Est-ce que ça peut me servir en tant que professionnel ? Question suivante, c'est quoi la différence entre ça, donc la surface du haut, et le Samsung Galaxy Fold ? Alors, pour moi, la grosse différence avec un Samsung, ça va être la barre au milieu, c'est-à-dire qu'ici, sur la surface, on a bien deux écrans distincts. Ils n'ont pas un seul écran qui peut se déplier ou se replier. L'avantage, c'est qu'on a vraiment deux écrans différents sur lesquels on peut afficher deux applications. On peut multiplier les usages avec deux applications différentes, une vidéo, une note, un Teams, une visioconférence, un Outlook, ou une seule application qu'on va répartir sur les deux écrans, par exemple Outlook, où on va pouvoir voir la liste de nos mails d'un côté et la lecture du mail sur l'autre écran. Donc, contrairement à ce qu'on a pu déjà voir, c'est que c'est vraiment très ergonomique, notamment sur les mails. Par exemple, on a les mails d'un côté et quand on clique sur la liste des mails, on a le mail qui s'ouvre de l'autre côté. Ça permet d'avoir son petit Word en haut et puis son petit clavier sur la partie basse. Donc, ça évite de manger tout l'écran. Et ça permet effectivement de jongler entre deux logiciels, de faire des copiers-collés très facilement d'une fenêtre à l'autre, comme si on séparait son écran en deux. Ou comme si on avait deux écrans sur son ordinateur. La plupart des professionnels ont deux écrans maintenant. Donc, c'est quand même plutôt pratique pour le monde professionnel, contrairement à ce qu'on a pu voir. Mais effectivement, ça ne s'utilise pas dans cette formation-là, c'est-à-dire une grande vidéo ou un grand site Internet. Dans ce cas-là, pour le site Internet, ça sera plutôt dans ce sens-là. On va vous montrer. Mais pour les vidéos, non, effectivement, c'est le seul petit défaut. On ne fait pas une vidéo sur les deux écrans. C'est un écran. Et puis de l'autre côté, on a ses notes, on a ses mails, on a autre chose, mais pas sur les deux écrans en même temps. Alors, en termes de technologie, du coup, puisque je peux mettre ma petite puce de mon téléphone dedans, est-ce qu'on peut mettre deux puces téléphone ? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, est-ce que c'est 5G ? Alors, on peut mettre deux puces, effectivement, une virtuelle et une nano SIM. Le modèle présenté est équipé d'une nano SIM aujourd'hui. Et malheureusement, nous sommes sur de la 4G, puisque c'est un produit qui était prévu pour l'automne 2020. Et avec le Covid, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, un peu de retard. Donc, peut-être un modèle futur si Microsoft étudie la surface Duo 2, certainement équipée en 5G. Alors, pour l'instant, même si on va chez Apple, il n'y a que l'iPhone 12, à partir de l'iPhone 12, où c'est équipé de la 5G. En France, ce n'est pas encore hyper, hyper développé, même si ça arrive de plus en plus vite. Donc, voilà, ce n'est pas non plus un gros handicap. La 4G, ça peut suffire largement pour le monde professionnel. Mais, peut-être, ça viendra dans la future version. Alors, la question qu'on se pose tous, parce que c'est quand même assez grand, alors moi, je l'ai testé, mais je vais poser la question à Laurent. Est-ce que ça rentre facilement dans une poche ? Largement. Même dans un manteau, dans une veste, ça tient largement dans la poche de la chemise. Pas de souci, replié. C'est vraiment un modèle un petit peu plus grand qu'un iPhone 12. Oui, c'est ça. Donc, par rapport à l'iPhone Pro Max, par exemple, 12 ou 11, du coup, c'est, voilà, si on prend le grand modèle, du coup, c'est un tout petit peu plus large, c'est un peu plus court en longueur et c'est un tout petit peu plus épais. Moi, j'ai testé, ça rentre dans la poche facile. Alors, c'est quand même très très fin. Déplié, on est en dessous d'un centimètre. C'est quand même très impressionnant. Et le gros avantage, c'est que c'est la taille d'un iPad mini, on va dire, mais sauf que ça rentre dans la poche. Un iPad mini, c'est un peu compliqué. Alors, dans les questions batterie, recharge, est-ce qu'on peut, du coup, travailler toute la journée avec sa surface bio ou est-ce qu'il va falloir la recharger le midi pour pouvoir continuer à travailler ? Alors, moi, je l'ai testé à la fois en tant qu'ordinateur et en tant que téléphone toute une journée. ça tient largement la journée. On a une autonomie de à peu près 24 heures, un peu plus de 24 heures. Un temps de recharge relativement rapide puisque on est, en une heure, on a rechargé quasiment la surface bio entièrement. Donc, plutôt agréable et plutôt pratique pour les professionnels. Quelle est la différence avec le split view d'Apple ? Parce que sur les iPads, par exemple, on peut séparer son écran en deux, voire en deux tiers, un tiers. Est-ce qu'il y a une différence avec la surface du haut ou est-ce que c'est la même chose ? Alors, effectivement, chez Apple, ils sont très forts puisque le double affichage, on peut régler la grandeur de l'écran avec la petite barre au milieu qui va nous séparer les deux écrans. On va pouvoir agrandir ou réduire une partie de l'écran. Sur la surface du haut, les deux écrans sont forcément en plein écran. Donc, une fenêtre sur un écran, une fenêtre sur l'autre ou une seule et unique fenêtre sur les deux écrans. On ne peut pas régler la taille de ces écrans. Donc, un petit peu moins de souplesse, mais ça marche pareil. C'est vraiment très, très bien. Alors, après, avec le Covid, moi, j'ai posé une question. Est-ce que si on l'applique comme ça en mode tente, on peut dupliquer son écran ? Parce que notamment avec le Covid, est-ce que ça pose problème d'être trop, trop proche ? Donc, est-ce qu'on peut dupliquer son écran ? Donc, la réponse, c'est non. Non. Par contre, on vous montrera, on peut faire un petit Miracast avec un vidéoprojecteur sans fil, par exemple, et du coup, projeter aux clients qui sont à côté de nous sur un écran un peu plus grand, sur un mur, sans problème. Ça marche très, très bien. On peut projeter son écran, du coup. On peut projeter les deux écrans en même temps. C'est vraiment super bien fait et on peut éventuellement se brancher en filaire avec l'USB-C sur un grand écran. Ça, on vous le montre aussi. Ça fonctionne très, très bien. Alors, on est juste d'accord que la Surface Duo, ce n'est pas fait pour jouer, même si on peut jouer avec. Et ce n'est pas fait pour regarder des vidéos en plein écran. On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Le principe, c'est qu'on affiche en plein écran que sur un des deux. À partir du moment où on passe avec cette charnière-là, eh bien, ça va nous handicaper. On peut faire une application sur une fenêtre tout en regardant une vidéo sur l'autre. Ça, ce n'est pas dérangeant. Question appel. Je suis en train de travailler, je reçois un appel. Est-ce que ça me bloque ou est-ce que je peux continuer du coup à travailler sans problème ? Alors, je peux continuer à travailler. Forcément, si je n'ai pas d'écouteurs, je suis obligé de prendre la Surface Duo et le rail. Donc là, je ne vois plus mes écrans. Si j'ai des écouteurs, effectivement, on décroche et on continue de travailler sur l'application sur laquelle on était. Donc, des écouteurs Bluetooth puisqu'il n'y a pas de prise jack, mais plus personne n'a d'écouteurs jack maintenant. Par contre, la Surface Duo est livrée avec des écouteurs en USB-C. Ah, c'est une bonne nouvelle. Le petit reproche qui a été fait, c'est qu'effectivement, quand il est en position fermée comme ça, je ne sais pas qui m'appelle. Est-ce que c'est long pour ouvrir et décrocher ou est-ce que ça va ? Est-ce que c'est plutôt rapide ? C'est-à-dire que dès que je l'ouvre, je vois qu'il m'appelle et ensuite, je décroche ? Oui. Alors, c'est vrai que moi, j'ai fait le test avec des écouteurs. Donc, j'ai décroché sur mes écouteurs et en plus, l'application me disait qui appelait dans mes écouteurs. Donc, je n'avais pas cette interrogation. D'accord. Donc, pour les gens qui sont toujours au travail et qui ont leurs écouteurs en permanence, le téléphone, il peut être fermé. Ça nous annonce qui nous appelle. On décroche directement dessus et voilà. Tout à fait. Donc, ça permet de compenser un petit peu ce petit défaut, on va dire, de départ. Mais c'est quand même très rapide. Je l'ouvre là, hop, tout de suite, elle est allumée. Elle est efficace. Et on a la petite empreinte sur le côté qui permet de déverrouiller très facilement. Tout à fait. Ça marche bien. Oui. Moi, ce qui me plaît bien dans cette surface du haut, c'est qu'on arrive de chez les clients, par exemple, pour ceux qui vont se déplacer. On a fait notre petit travail toute la journée. On arrive au bureau. On branche notre petit adaptateur USB-C avec notre écran qui est déjà là. Notre clavier, notre souris filaire. On se branche et les deux écrans même de la Surface Duo sont en grand sur notre écran fixe. Et on peut utiliser notre clavier et notre souris classique. On n'est plus obligé d'être en mode no bad sur le petit écran. on peut travailler comme si on était sur un vrai ordinateur. Pour moi, c'est un vrai ordinateur où on peut faire tout ce qu'on veut. La seule petite différence, c'est que c'est de l'Android. Est-ce qu'on conseille ça aux professionnels ? Oui. Moi, en tant que dirigeant d'entreprise, je peux l'utiliser toute la journée à la place de mon ordinateur. J'ai mon Pack Office Word Excel, j'ai mon Teams pour faire des réunions ou des visios, j'ai mon agenda, mon Outlook. Je suis aussi utilisateur du logiciel MEG qui est distribué par les experts comptables à leurs clients en grosse partie. Du coup, mon expert en gestion me permet de voir mes devis, mes factures, de faire ma facturation, de valider des devis, d'envoyer des devis, etc. Pour un professionnel comme moi, c'est vraiment un outil sensationnel. C'est-à-dire qu'avant, on avait notre téléphone et notre surface à côté. C'est ça. Alors que là, on peut avoir tout au même endroit. C'est-à-dire que toi, Laurent, quand tu partais en clientèle, tu partais avec ta surface. Plus mon téléphone. Plus ton téléphone. Tu revenais au bureau, tu branches ta surface sur ton grand écran. Ça pourrait être mieux pour travailler. Et là, tu peux faire exactement la même chose sauf que tu n'as plus qu'un seul élément. Donc, ça peut paraître cher au départ les 1400 ou 1500 euros. Sauf que du coup, je n'ai plus mon téléphone et ma surface. Je n'ai tout dans un seul et même appareil. Dans un plus petit format pour le prix d'une surface normale. Et je le laisse dans ma poche. Je peux le mettre... Voilà. Ça, c'est hyper facile. Mon ordinateur dans la poche. Donc, pour conclure, merci à Laurent de nous avoir accueillis. Merci Test Matos. Dans son studio de musique. Si vous avez des questions complémentaires, des tests, vous avez besoin d'informations pour savoir si c'est possible de faire ça avant de l'acheter, posez-nous la question dans les commentaires de la vidéo. Si vous voulez commander ça directement auprès de Laurent, eh bien, on va vous mettre ses coordonnées dans la description et puis là, on va vous l'afficher en bas. Comme ça, vous pourrez le contacter directement. Je précise, nous sommes revendeurs surface officielles. Revendeurs surface officielles. Grâce au code promo qui s'affiche ici, vous pourrez profiter de 10% sur la surface du haut sur le site d'OrionSolution.shop. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour un prochain tuto. Merci Laurent. Merci à tous. Merci Test Matos. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, activez la cloche pour suivre l'actualité de Test Matos. A bientôt. A bientôt.